Donc là, on arrive toujours dans la suite de notre plan de ferrage. Là, je vais préciser une toute petite chose. Par exemple, mon projet, il est là. Je suppose que je l'ai fermé et que je voudrais démarrer sur le projet. Lorsque je vais tout expliquer là-dessus, vous voyez bien qu'il va s'ouvrir. Il pourrait s'ouvrir dans mon cas de figure avec Autocad, par exemple, 2022. Et logiquement, lorsqu'il va s'ouvrir avec Autocad 2022, je veux que mon Advents Concrete n'aie pas installé sur ce Autocad-là. Je ne pourrais pas manipuler mon dessin. Donc souvent, il va arriver que lorsque vous allez vouloir ouvrir un ancien projet, tout simplement, il va falloir tout simplement faire un ouvrir avec ou bien essayer de l'ouvrir à partir de votre Autocad qui est sur lequel est installé Advents Concrete. Pour mon cas, c'est la version du ministère de l'Autocad. Je peux faire ici en ouvrir avec et venir donc cliquer là-dessus ou bien à partir ici, à partir de nouveau, là. Voilà, c'est plutôt là, à partir de nouveau, je vais venir ici cliquer là-dessus. C'est bien entendu, je ne l'ai pas déplacé. Voilà, donc ça, c'était déjà ce qu'il fallait savoir au niveau de l'ouverture d'un projet qui a été fait sur la Blanche Concrete. Donc, on va revenir à peu près sur ce que j'avais expliqué au niveau de la dernière vidéo. C'est qu'ici, on a l'acier 7 et 8 qui ont les mêmes caractéristiques. Vous voyez que lorsque je vais sur l'acier ferraillage, je demande le schéma. Je demande le schéma de cet acier-là et je demande, je fais espace pour rappeler la commande, le schéma de cet acier-là. On voit que les deux aciers sont identiques. En diamètre aussi, on voit qu'ils sont les mêmes. D'ailleurs, lorsqu'on va faire un tableau de nomenclature avec uniquement ces deux aciers-là, on verra que nous avons ici les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire les mêmes diamètres, les mêmes longueurs, les mêmes formes, ainsi de suite. Le problème, il est à quel niveau ? Quand je dis que le problème est à quel niveau ? On pourrait se dire, dans ce cas, cet acier-là, en fait, pour avoir une quantitatif plus intéressante, on va l'appeler 7. Tout simplement. Jusqu'à là, il n'y a aucun problème. Lorsque je vais mettre à jour mon tableau, je verrai que cette fois-ci, j'ai un seul et même acier 7. C'est la preuve que ces deux aciers, ils ont vraiment les mêmes caractéristiques. Sauf que cet acier, celui-là, je vais par exemple aller le répartir. Je vais le répartir juste ici sur quelques éléments. Et je vais répartir celui-là. Avec le même espacement. Tout simplement. Donc, jusqu'à là, tout va bien. J'ai maintenu le même espacement de 25. Donc, il me met l'espacement de 25 et il me calcule les quantités. Par contre, cet acier, de cette nappe supérieure-là, je vais sélectionner et aller changer son espacement ici. Je vais mettre à main. Lorsque je le mets à main, regardez bien. Lorsque je mets à jour le tableau, j'ai certes le bon nombre, mais au niveau de l'espacement, je n'ai aucune information. Ce qui est totalement logique. Parce que cet acier, c'est que cet acier, je l'ai espacé. Je l'ai réparti ici, suivant l'espacement de 25. Et ici, je l'ai réparti suivant l'espacement de 25. Vous voyez que là, suivant l'espacement de 20, il me donne un nombre de 5. Et là, suivant l'espacement de 25, il me donne un nombre de 4. Donc là, au niveau du quantitatif, j'ai les 5 plus 4 qui font 9. Mais au niveau de l'espacement, il ne saura pas quoi mettre. Parce que tout simplement, ces espacements sont différents. Vous voyez ici que celui-là, il est espacé de 20 et celui-là, il est espacé de 25. Ça, c'est le premier problème qu'on peut rencontrer lorsqu'on a une apparence plutôt, excusez-moi, on va aller appeler des acier qui ont la même apparence, tout simplement. Donc, le même diamètre et le même façonnage lorsqu'on va leur donner le même nom. Donc, ça, c'est le premier problème qu'on peut rencontrer. C'est le second problème qu'on peut rencontrer, c'est qu'après le dessin, après le calcul plutôt, il peut y arriver que l'ingénieur décide pour cet acier-là, finalement, on va le faire avec un diamètre de plus. Donc, si on le fait avec un diamètre de plus, ici, qu'est-ce qu'il me dit ? On va pouvoir voir ça lorsque on va faire les répartitions. Tout simplement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux acier qui sont numérotés 7. Donc, lorsque je change cet acier, AdWance Concrete, on demande, est-ce qu'il va changer tous les aciers qui ont le même numéro ? Voilà, ça, c'est un élément qu'on avait au niveau des options. Je pense que si j'ai un peu, je peux essayer de chercher ça. Il n'était pas ici, c'est les préférences, il n'est pas les préférences utilisateurs, mais les préférences de projet. Voilà, donc lorsqu'on arrive à ce niveau, au niveau de AdWance Concrete, préférences de projet, on avait déjà vu cette fenêtre, lorsqu'on est ici, au niveau de ces éléments-là. Il dit, après la modification d'un acier, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il demande à chaque fois, ou bien il attribue un nouveau numéro de barre, ou bien il modifie tous les aciers avec le même numéro. Vous voyez que si on avait coché, modifier tous les aciers avec le même numéro, le fait que je change cet acier-là en 12, celui-là sera changé en 12 aussi. Mais nous, ce qu'on a dit ici, après la modification d'un acier, on lui demande tout simplement de vous demander à chaque fois. C'est pour ça qu'il nous demande ici, est-ce qu'il devrait lui donner le même diamètre ou pas ? Voilà, donc comme on a dit de demander, il nous demande ce qui est tout à fait logique. Donc vous voyez ici que lorsqu'on va aller modifier cet acier-là, il va falloir qu'on vienne ici changer des numéros pour avoir un tableau de nomenclature cohérent. Donc ce que je vous conseille de faire, même si lorsque vous dessinez des aciers qui sont sur des nappes différentes, qui pourraient être différentes après calcul, qui pourraient être différentes plutôt après calcul, que ce soit par leur diamètre ou par leur façonnage, je vous conseille de leur donner des numéros différents, ça va vous permettre de mieux exploiter le dessin. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur des grands projets, il est bien possible qu'on ait des galos qui soient identiques en coffrage, mais qui soient légèrement différents en ferraillage. Ça veut dire que leur coffrage est le même, mais le ferraillage est différent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut faire ce projet-là, on peut le copier, le coller. Par exemple, celui-là, on appuie OH1. On peut tomber sur un OH1A qui a ces mêmes caractéristiques-là au niveau des dimensions. Trois ouvertures de 2,5 fois 1,5 avec des épaisseurs d'éléments de 25 cm. Mais que tout simplement, il y ait un acier peut-être au niveau du tablier, en tout cas au niveau d'un des éléments qui soit différent de l'OH1C. Donc l'OH1A sera différent de l'OH2 ou de l'OH1B tout simplement. Donc il serait intéressant. Au niveau de la nomenclature, d'avoir des noms différents d'acier. Lorsqu'on a des noms différents d'acier, lorsqu'on va copier, coller ce projet-là et qu'on va le modifier pour l'OH1B, on va tout simplement aller changer éventuellement ce qui a changé, si c'est l'espacement qui a changé, si c'est le diamètre d'un des aciers qui a changé. On pourra tout simplement le modifier. Par contre, il faut faire attention. Ici, l'acier 9 qui est là et celui-là, ces deux aciers, je vais les appeler 9 pour 3. C'est différent de ce cas-là. Ce cas-là, ce cas en question, les aciers, ils appartiennent certes au même élément, mais là, c'est un acier de nappe supérieure et un acier de nappe inférieure. Alors que là, c'est bien des aciers déjà de voile extérieure. Probablement, lorsqu'on va faire le calcul, on aura les mêmes poussées de terre ici et là. Donc, ces nappes extérieures, si vous voulez, la face intérieure plutôt, des voiles extérieures, aura probablement le même type de ferrage. C'est-à-dire que le ferrage de ce voile-là sera identique au ferrage de ce voile-là. Donc, particulièrement, la nappe intérieure de ce voile-là sera probablement ferraillée de façon identique à la nappe inférieure de ce voile-là. Donc, il est tout à fait logique que l'acier qu'on ait ici, ce soit le même acier qu'on retrouve ici. Par exemple, lorsqu'on va arriver au cadre, on peut les appeler cadre, ces aciers en cadre qui seront intérieurs ici, ils seront identiques. Et les aciers en cadre qui seront ici au niveau des voiles extérieurs seront identiques. Ces aciers-là, on peut leur donner le même numéro. Ce n'est pas un problème parce qu'au niveau du ferraillage, probablement que ces deux voiles intérieurs-là seront sollicités de la même façon et que ces deux voiles extérieurs seront sollicités de la même façon. Ça sera le même cas pour les murs en ailes et les pêches et les guideroux, par exemple. Donc là, ce n'est pas la même logique. Là, il est logique de se dire que c'est comme si on avait des éléments qui sont totalement identiques. Donc, en ce moment, on va probablement leur donner, comme on a fait ici au niveau des voiles extérieurs, le même numéro. Voilà, en ce moment, ça ne va pas gêner. Si on a un cas exceptionnel dans lequel ce voile-là a des efforts plus importants, par exemple, que ce voile-là et que ceci impacte, par exemple, sur le ferraillage intérieur du voile, ce qui sera probablement le cas parce qu'un effort ici aura des repercussions sur l'intérieur ici. Donc, en ce moment, on pourra peut-être finir modifier ce plan-là pour pouvoir le réutiliser. Sinon, en règle générale, c'est des sollicitations qui seront les mêmes. Donc, un principe de ferrage qui sera identique. Donc, ici, ça ne gêne pas pour des éléments de ce genre-là d'avoir justement les mêmes types d'acier.